Au lieu que ça crée une émulation et qu'eux activent leur lumière parce qu'on a tous une lumière, leur objectif va être de mentir, de salir, d'insulter ou de, comment dirais-je, d'inventer des choses sur des gens qui ont une aura ou qui ont plus d'audience ou qui ont quelque chose de plus qu'eux. Moi je dis à ces derniers que vous êtes des cas psychiatriques. Soignez-vous. Je sais que vous souffrez d'avoir raté vos vies, mais il n'est jamais trop tard pour la réussir. Vraiment. Soignez-vous. Parce que je dis la jalousie tue plus en Afrique ou dans le monde noir de manière générale que le coronavirus. Il faut que chacun réfléchisse à ça. La jalousie tue plus, Sankara le sait, Malcolm X l'a su. Beaucoup de gens le savent aujourd'hui. Nous le savons, mais vous ne nous blaguerez pas éternellement. Le peuple ouvre les yeux aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous vous disons, quand les gens lancent des calomniers, nous ne répondons jamais. Jamais. Parce que nous savons que citer vos noms, s'adresser à vous, c'est vous donner de la force. Mais soignez-vous. Parce que vous êtes des gens malheureux. Des gens très malheureux. Nous, l'amour, on n'en manque pas. Le peuple sait qui se bat pour lui. C'est qui risque sa vie pour lui. Et vous qui êtes malade là, Je vous en supplie, pour vous, pas pour nous. Soignez-vous. On vous aime. Que la paix soit sur vous. Ils finiront par comprendre. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada